Sous-titrage ST' 501 Je vais aller manger un petit bout Faire une petite sieste Et puis on va attaquer les bandes Ça me semble une bonne journée pour bander Voilà regarde j'ai mis du map Parce que le plaquiste Il a laissé des jours pas possibles Que j'ai dû reboucher Là à chaque fois ce sont les jonctions Parce que le plaquiste n'a pas été foutu d'acheter J'ai des plaques à quatre bords amincis Heureusement il a chanfreiné Donc j'ai pu mettre du map Voilà j'ai rouché tous les grands interstices Pour pouvoir commencer à faire les bandes Et alors j'ai eu vraiment beaucoup de chance Parce que j'en ai juste pile poil assez Mais j'ai vidé le seau Et ça m'aura vraiment embêté De devoir refaire un petit mélange Juste pour un petit bout Donc ici aussi tout est jointé Et alors je ne pense pas que ce soit dans le DTU De faire des raccords aussi proches l'un de l'autre Donc surtout Ne t'inspire pas de toutes les beauties Ce que je peux faire Moi ici je fais ce que je veux Je suis chez moi Bon il n'y a plus qu'à maintenant faire les bandes J'attends que ça sèche un peu Et pendant ce temps là je vais aller sur Instagram Et si tu ne me suis pas encore Tu peux aller chercher C'est le bricoleur Bon alors où est-ce que j'ai rangé mon instrument moi Je le cherche partout C'est un petit instrument Ça tient dans une mallette Ah bah il est là J'avais laissé sur le poil Regarde moi ça comme il est beau J'ai pris du plâtre En pot Ah il est là Oui c'est pas du tout le bordel ici C'est promis Dès que j'ai fini les champres Je fais un petit peu de rangement Il faut comme d'habitude Acheminer tout ce matériel Ça pèse combien de kilos ce truc ? Ah bah c'est 25 kilos Bon Je deviens vu Non hier soir je l'ai fait un petit peu longue Je suis resté jusqu'à 2h du matin Je ne voulais pas partir sans avoir terminé de bander La première phase c'est faite Je découvre avec toi mon plan des dégâts Ça va Il n'y a pas trop de cloques Il n'y a même pas de cloques Cool Alors cet outil là Je ne l'ai pas utilisé C'est très lourd à porter Et en ce moment j'ai plutôt mal au bras Je prends des anti-inflammatoires Pour soulager ma tendinite Et cet ustensile est relativement lourd Une fois que l'est chargé Donc je réutiliserai Avec un enduit plus liquide Et rempli à moitié Peut-être que Peut-être que j'aurai plus facile En tout cas c'est trop lourd pour moi En plus en hauteur Je suis en train d'observer Je vois qu'il y a une petite Là il y a une petite cloque Alors aujourd'hui Comme je suis un petit peu handicapé du coude J'ai été chercher Ça n'a rien à voir je sais J'ai été chercher Un véhicule électrique pour les enfants C'est surtout pour le petit loup Qui s'ennuie un petit peu Parce que sa grande soeur S'est fait une copine dans le voisinage Et donc il se retrouve souvent seul Et donc pour aller chercher Ce magnifique véhicule J'ai dû prendre la remorque Parce que ça rentre pas dans le coffre Cette petite bête Donc je vais en profiter Que j'ai la remorque Pour aller faire un petit tour A la déchetterie Ça fait longtemps Et ça commence quand même A s'accumuler Et puis après je ferai Une petite customisation De ce petit véhicule Puisque je l'ai acheté en seconde main Évidemment la batterie Ne fonctionne plus J'ai juste acheté Un petit adaptateur Pour pouvoir fixer Les batteries De mes outils Sur le petit véhicule Et comme ça ainsi Les petits loups Pourront recharger la batterie Et alors A priori Ils pourront jouer Non-stop Puisque Pendant qu'ils utilisent Une batterie Ils rechargeront l'autre Et ainsi de suite Mais je sais Ça n'a rien à voir Avec la rénovation Mais regarde J'ai mis un adaptateur Pour les batteries De mes visseuses Il n'y a qu'à mettre la batterie Un petit bouton Pour voir s'il est chargé Et puis c'est tout Grâce à ça J'espère que les enfants Vont jouer tranquillement Pendant des heures Ils vont pouvoir tourner en rond Et en rond Et en rond